Salut c'est Mathieu alias Manbricole, je suis un grand passionné de bricolage et je suis dans cette vidéo pour te présenter la scie sauteuse brushless de chez RYOBI, le modèle R18JS7. Le fait que le moteur soit brushless te procure 40% de puissance en plus. C'est une machine qui a quand même son petit poids, elle a un poids de 1,8 kg sans batterie et un poids de 2,5 kg si on lui rajoute une batterie de 5A. Ce colis contient déjà la scie sauteuse R18JS7 qui est équipée d'une semelle en aluminium mais pour éviter de rayer tes supports par exemple si tu fais du plastique, du plexiglas ou d'autres choses comme ça, il y a une semelle en plastique que tu pourras venir adapter dessus facilement juste en venant la clipser dessus comme ceci. Il y a également un petit tuyau d'aspiration, donc un adaptateur que tu vas venir mettre à l'arrière de la machine comme ceci et juste à venir enfoncer et tu pourras brancher ton aspirateur derrière. Sur le dessus de la machine, tu as un variateur de vitesse, donc une petite molette que tu pourras pousser avec ton pouce lorsque tu seras en train de t'en servir, qui ira de 800 à 3500 oscillations minutes. Sur le côté de la machine, tu peux voir qu'il y a une molette qui sert à régler le mouvement oscillatoire de la lame, donc de 0 à 3, donc 4 positions et en fait plus le chiffre est élevé, plus ta lame partira vers l'arrière. On peut voir également qu'il y a un petit réglage gris qui te permet de choisir l'inclination de ta lame, donc il y a trois réglages prédéfinis, donc 45 degrés d'un côté, 90 degrés donc à la perpendiculaire et 45 degrés de l'autre. L'avantage de ce système, c'est qu'il est sans outils, sans rien, donc en fait tu as juste à tirer la manivelle et une fois qu'il est dessus, il est stable, ça ne bouge plus. Le montage des lames dessus se fait en outils, donc il faudra mettre des lames avec un profil en T, tu viens tourner le petit système SDS dessus, clipse ta lame bien au fond et le relâcher. Alors, cette machine a une longueur de course de 25 mm et elle fonctionne avec les batteries 18V de la gamme One Plus. Donc cette machine est équipée d'une lettre de travail sur l'avant qui va te permettre d'éclairer ta zone de travail lorsque tu vas t'en servir. Cette machine est équipée du revêtement Grip Zone, le revêtement typique à Ryobi, qui te permet d'avoir une bonne dextérité, une brosse prise en main et éviter que la machine te glisse d'entre les mains. La gâchette pour la mettre mise en service est automatique, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien, comme certaines machines, tu peux avoir appuyé sur un bouton pour l'activer. Par contre, cette machine est équipée d'un blocage de la lame. Tu vas appuyer sur ta gâchette, le cadenas et la machine va se mettre en route et tu pourras lâcher la poignée et travailler avec les deux mains si tu as besoin. Ça a réussi à tout couper tranquillement, sinon on a une très bonne puissance, une autonomie qui est plus que raisonnable. Un point positif, c'est que tout se règle sur cette machine, juste enlevant le petit truc, tu changes et tu reclipses. Ça se fait en deux secondes et tu vois, il n'y a pas de jeu, tu ne peux pas te planter, au moins on a une précision sûre.